Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une énième vidéo sur le Pandawa, mais en même temps le Pandawa c'est un perso que beaucoup de gens jouent, beaucoup le jouent en tank et honnêtement j'aime bien jouer en damage dealer, c'est à dire que bien évidemment sur les gros boss de donjon je le joue en tank, forcément, parce que ça permet de passer le donjon, le but est de passer le donjon, donc on va pas se mettre des bâtons dans les roues, on met les meilleurs modes et puis on y va, on le bourrine, mais derrière, sur tous les donjons qu'on arrive à gérer sans le tank et qui permettent d'aller plus vite, notamment par exemple en dimension tout simplement, le Panda tape et ne tank pas et moi je trouve ça trop génial, et donc du coup, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres, derrière j'aime beaucoup tous ces modes de taper, donc moi je l'ai souvent joué O, notamment quand j'ai fait l'aventure de 0, j'ai joué de O du début à la fin, et pour les combats de 4 tu joues R, tu joues O, tu vois, c'est plutôt pas mal, et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le mode Odokrit, qui est une pépite, surtout que le Pandawa, vous allez le voir, il fait archi mal, donc le premier mode, ce sera Barbaryl Damazar, donc qui vous permet d'avoir 1200 de chance de base avec 100 de puissance, donc on est sur du 1300 de stats, 12 PA, 6 PM les gars, 12 PA, 6 PM, on peut le jouer en distance comme en melee, mais sans vouloir taper au corps à corps par exemple, on peut le jouer en distance, en 12-6, vous calez, il est là, vous calez le petit 4 feuilles ici, puis ça marche très très bien, mais là on va vous parler, on va parler du mode mêlé, puis derrière, 174 d'okrit, 100 dommages fixes, combien de coups critiques, ils sont où les critiques, 67% de coups critiques, ça fait mal, l'hérésie, intéressante OR sinon ça pue, et voilà, donc Barbaryl, Damazar, on va en parler un petit peu, un PA, 15 d'okrit, 40 chance, 40 intel, très intéressant, Volcant PM, Ertograph PA, vous pouvez peut-être mettre autre chose ici que l'Ertograph, je ne sais pas ce qu'il y a, on a nos OCC, bonne question, ici c'est bien évidemment un co-culte, vous pouvez jouer le Canigloops, le full set de Dofus, je ne vais pas mettre le Abyssal, il faudrait mettre un Abyssal bien évidemment, je ne le mets pas parce que le Ocre va proc systématiquement, puisque le Pouch ne nous tape pas, Bouclier à Makna, et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va présenter deux modes, sur mode mêlé, mode distance, et c'est parti, donc en mêlé, clac, on arrive, donc quand on n'est pas sous, je crois, état sobre, on pose un poison, donc la distillation tape du 500, et puis voilà, la vague à l'âme malheureusement déplace, enfin comment on appelle ça, ouais, elle pousse, donc du coup on va venir caler, éthilo, éthilo, alcochu, donc déjà vous le voyez, premier tour, on a un full setup qui est monstrueux, derrière, on a mis 570 de plus lié à la distillation, distillation sans poison, qui tape beaucoup plus fort, la vague à l'âme qui ne pousse pas, qui tape, franchement ça fait trop mal, alcochu, éthilo, voilà, c'est monstrueux, c'est tout simplement monstrueux, parce que vous êtes sur du 1200, 2000, 3000, presque 3400, 3500, c'est très fort pour un Pandawa, derrière vous allez là, pourquoi il y a eu un poison, j'ai pas trop compris, il dure deux tours peut-être le poison, donc il y a un poison de deux tours, excusez-moi, ça a été augmenté, donc la distille, si vous la faites là, si je passe mon tour, ça le retape, c'est ça, et là si je repasse mon tour, voilà, donc c'est dans deux tours, mais pourquoi, ah, en zone de deux, sur deux tours, bon j'ai du mal à comprendre comment ça marche, état sobre, ouais, bon écoutez, il faudra comprendre comment ça marche, et puis voilà, on a l'ébullition, on a la maîtrise, on a le cac qui tape forcément, c'est archi fort, donc vous pouvez arriver, caler votre petit destination, coup de cac, coup de cac, éthilo, et vous êtes sur du 4000, 5000, voilà, 5000, tranquille, portée, cascade, 2 PA, 1000 et quelques, donc typiquement, vous avez la possibilité de faire la petite cascade, hop, donc pour seulement 2 PA, je le répète, vous prenez 75 de puissance, cac, cac, distillation, donc vous êtes sur du 3000, 4000, 4000, 4000 7, et vous passez le tour, on est sur du, presque, on est du 5000 par tour, constant, donc c'est aberrant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça fait très très mal, et puis voilà, donc ça c'était le petit mode mêlé, je vais le comparer avec un autre mode mêlé qu'on m'avait proposé, c'est Talcacha à la place, je me suis trompé, Talcacha à la place du mode Barbaryl, mais par contre, du coup, vous perdez un PA, donc ici, vous avez tripli thème Talcacha, 15 docri, 15 do, double thème Strigide, 50 puissance, 20 docri, Volcorn, Erto, ton face, et puis le co-culte, le 7 de Dofus, c'est parti, on va juste, on va juste, comment on appelle ça, comparer, j'aimerais juste, malheureusement, le voilà, par exemple, on peut jouer un petit peu air, mais comme vous le voyez, malheureusement, on a du, vous voyez, souffle alcoolisé, c'est l'avoir un deux cascades, etc., donc les deux, les deux se gênent, j'ai pas mis la main de Pandawa, on va tester ça, main de Pandawa, excusez-moi, ça fait trop mal, donc là, on va tester, donc là, on porte, Haudeville, la cascade tape un peu plus fort, hop, voilà, la petite Distie, et puis là, on va faire double Alcochu, hop, la maîtrise, tape un petit peu plus fort, ce mode, que tout à l'heure, il tape plus fort, donc honnêtement, c'est validé, sachant que vous avez la Nausée, qui tape du 700, donc quasiment autant que l'Alcochu, et merde, je me suis trompé, la main de Pandawa, qui tape du 2000, écoute, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort, donc le mode est validé, la liqueur, même le mode d'agilité, enfin, on a cette variante d'agilité, qui permet de taper, très très fort, les vagues à l'âme, donc là, franchement, c'est validé, je pense que la panoplie, Talcacha est mieux, forcément, après, vous voyez, par exemple, si vous faites 100 corps à corps, on est sur du 4500, c'est incroyable, ça fait vraiment, ça fait vraiment archi mal, hop, 1500, bon après là, j'ai plus la maîtrise, mais on a des dégâts, qui sont incroyables, dites-moi ce que vous en pensez, en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt Team Talcacha, la Team Talcacha, en plus, elle a beaucoup plus de rési, donc ça fait archi mal, et puis là, clac, clac, sachant qu'on n'a pas le boost des 75 de puissance, cumulables, etc., on peut avoir, par exemple, si on fait porter, donc cascade, moins 1000, on peut enchaîner sur, kak, ou Pandawa, après la Pandawa 2003, elle tape, euh, ouais, non, c'est quand même mieux, la Barberil, après j'ai envie de te dire, derrière, si tu envoies main Pandawa 2000 et quelques, et là, tu arrives 3000, tu fais du 5000 par toi, avec la main Pandawa, non, mais ça se tient, ça se tient, on est plutôt pas mal, donc dites-moi ce que vous en pensez, en commentaire, et le petit dernier mode, c'est tout simplement, la Barberil, double item Barberil, cette fois-ci, on n'a pas le triple item, euh, donc, on perd le PA, mais on garde les bonus, intéressant, le triple, euh, triple item Damazar, le Co-Cult, et là, cette fois-ci, 4 feuilles, Baguette-Yeple, double Exo, full Dofus, et c'est parti, c'est parti, c'est parti, donc là, on va porter, la cascade, à moins 1000, ébilition, maîtrise, et la Flamiche, pour se booster, voilà, donc là, on a la possibilité de caler, un petit coup de, voilà, Vague à l'âme, Vague à l'âme, coup de cac, donc là, c'est pareil, 4000, quasi 5000, 4500, 4600 de dégâts, très fort, le petit poison, le petit coup de cac, la Vague à l'âme, Alcochu, Vague à l'âme, qui tape beaucoup plus fort, quand on est en alcoolisé, comme ça, donc vous voyez, les dégâts sont, sont très forts, on a le poison qui s'applique, etc, non, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, Audevi qui tape, pareil, un peu, assez fort, donc on gagne la puissance, toujours le même principe, le petit poison, le coup de cac, même sans maîtrise, 2200, très fort, hop, ébilition, clac, clac, les Alcochu à deux paires, je le répète, hop, 2005 en crit, malheureusement, on ne crit pas, ben voilà, ça fait, je pense que, je pense qu'on n'est pas besoin d'aller un peu plus loin de ce mode, avec les poisons, etc, franchement, c'est très très fort, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça pourrait être peut-être intéressant aussi de jouer, avec la Talcacha, avec peut-être, avec la Ravageur, etc, bon là, pour le moment, je n'ai pas assez de camion pour l'acheter, mais les vidéos arriveront plus tard, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, et ciao, bye bye !